Musique Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une pizza avec des figs et surtout c'est une vidéo pour une photo Instagram donc suivez-moi, c'est parti Pour réaliser la recette, j'ai choisi une farine spécialement pour les pizzas c'est celle de la marque de Priméal et il n'y a plus qu'à rajouter 300 ml d'eau et du levain donc ils conseillent du levain bio de Priméal donc voilà, tout simplement je vais rajouter l'équivalent de 21 g de levain et ensuite 10 g de sel donc tout est indiqué sur le dos du paquet donc j'ai simplement suivi la recette et ensuite nous n'avons plus qu'à pétrir la pâte pendant 5 minutes donc pour moi c'est au robot mais on peut très bien le faire à la main, il n'y a pas de soucis une fois que la pâte sera prête, il n'y aura plus qu'à la recouvrir et la laisser l'équivalent de 1h30 voire 2h à température ambiante ensuite sur un plan de travail donc là je farine légèrement mon plan de travail et je vais prendre une petite boule que je vais façonner avec mon rouleau à pâtisserie que j'ai aussi mis de la farine pour faciliter le façonnage de ma pâte et ensuite je vais lui donner un peu une forme ovale c'est une forme que j'avais envie de faire pour ma photo Instagram donc c'est pour ça qu'elle ne va pas être ronde vous allez voir que mon plat est rond et ça ne va pas suivre le côté de mon plat mais vraiment une manière un peu ovale j'ai fait une première cuisson de 10 minutes au four à 180 degrés ensuite je vais rajouter un peu de ketchup pour le fond de ma pizza surtout parce qu'elle était un peu sèche et du coup c'était pour rajouter un peu du côté humide ensuite je vais prendre des petits champignons que je vais couper en lamelles d'une manière très fine que je vais rajouter sur ma pizza et ensuite j'ai fait en parallèle de ça caraméliser des oignons dans une poêle et donc là je vais rajouter des lardons et ensuite des oignons et pour finir des pousses d'épinards et de la mozzarella en version petite boule mais vous pouvez très bien y rajouter des boules de chèvre avec des herbes dessus ce serait parfait aussi donc là arrive mon moment préféré donc c'est la décoration tout simplement donc ici j'ai pris un rouleau noir donc c'est un rouleau pour faire des fonds de photos donc j'ai voulu noir parce qu'avec l'automne il y a tellement d'orange que je me suis dit que ce rouleau il allait beaucoup me servir et d'ailleurs j'ai commencé à l'utiliser dans mes vidéos vous avez pu le voir dans les vidéos précédentes et du coup j'ai mis une grille de refroidissement en fond ensuite j'ai récupéré tout simplement des sachets de course en papier j'ai rajouté du branchage un peu rouge puisque le noir et le rouge ça se marient super bien ensuite je vais ajouter ma fameuse pizza donc voilà et ensuite du coup je vais commencer à mettre ma décoration par dessus donc là il s'agit des pousses d'épinards et je vais rajouter aussi des figues il me reste plus qu'à couper ma pizza en lamelles pour que ça donne un petit effet vraiment sympa sur la photo ensuite n'hésitez pas à mettre du sucré salé au niveau des pizzas c'est vraiment super bon la figue se mariait tellement bien avec cette pizza ensuite pour donner un petit côté nettement plus gourmand donc quand vous voyez sur les photos un petit peu de graisse ça vous fait saliver là j'ai rajouté mon huile pimentée voilà donc ma photo est presque terminée je vais juste rajouter une ficelle décorative donc j'ai mis ça mais j'étais pas très convaincue pour finir voilà ça fait un petit côté j'emballe ma pizza avec ma ficelle décorative donc je savais pas trop comment bien la mettre donc voilà j'ai fait ça mais il faut à retravailler on va dire sinon voilà je vais poster ma photo sur instagram n'hésitez pas à me suivre si ça n'est pas encore fait puisque je poste régulièrement des photos culinaires et j'essaye de me perfectionner justement dans tout ce côté visuel des photos c'est ce qui donne envie de manger d'une manière beaucoup plus saine même si aujourd'hui on parle de pizza ma pizza si vous regardez elle est pas enfin ça va elle reste saine quand même il n'y a pas des tonnes de fromage ou je ne sais quoi et donc voilà donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'oeil et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne bisous bye bye bisous-titres par Jérémy Diaz et moi ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501